Salut à tous, c'est Wad pour la chaîne Google Home France. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer une application qui a été conçue et développée par l'équipe Google Home France pour pouvoir profiter aussi du Père Noël sur nos assistants vocaux. Donc ça fonctionne sur téléphone, tablette, les enceintes et les écrans connectés. Je vous montre dès maintenant un enfant utiliser le service puisque le service est bien conçu pour les enfants et on en parle après la démo vidéo. Parlez avec ma lettre au Père Noël. Bien sûr, voici ma lettre au Père Noël. Bonjour et bienvenue, je suis Pipelette, l'une des lutins du Père Noël. J'espère que tu as été sage. C'est moi qui suis chargée de noter ta liste pour le Père Noël. Il ne va pas tarder à arriver. Mais tout d'abord, peux-tu me dire quel est ton prénom ? Alice. J'ai entendu. Alice, est-ce bien cela ? Oui. Enchantée, Alice, ne bouge surtout pas, le Père Noël arrive. Bonjour, bienvenue sur mon application vocale. J'espère que tu as été sage. Souhaites-tu m'envoyer ta liste de cadeaux maintenant ? Oui. Super. Très bien. A l'aide de ma lutin, je vais enregistrer tes souhaits. Il t'écoute maintenant. Tu veux quoi comme cadeau, Alice ? Une barbie. J'ai entendu. Une barbie. Fais-ce bien cela, Alice ? Oui. Une barbie. J'ai bien noté Alice. On souhaite enregistrer par mon lutin. Tu peux à tout moment revenir pour en rajouter d'autres. À bientôt. Oh 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 ! Souhaites-tu ajouter autre chose sur ta liste ? Oui. Super. Très bien. À l'aide de ma lutin, je vais enregistrer tes souhaits. Il t'écoute maintenant. Tu veux quoi comme cadeau, Alice ? Un skate. Un skate. J'ai entendu. Un skate. Est-ce bien cela, Alice ? Oui. Un skate. J'ai bien noté, Alice. Ton souhait est enregistré par mon lutin. Tu peux à tout moment revenir pour en rajouter d'autres. À bientôt. Oh 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 ! Souhaites-tu ajouter autre chose sur ta liste ? Oui. Super. Très bien. À l'aide de ma lutin, je vais enregistrer tes souhaits. Il t'écoute maintenant. Tu veux quoi comme cadeau, Alice ? Une pop-pokémon géante. J'ai entendu. Une pop-pokémon géante. Est-ce bien cela, Alice ? Oui. Une pop-pokémon géante. J'ai bien noté, Alice. Ton souhait est enregistré par mon lutin. Tu peux à tout moment revenir pour en rajouter d'autres. À bientôt. Oh 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 ! Souhaites-tu ajouter autre chose sur ta liste ? Non. Je n'enregistre rien de plus, mais tu peux revenir voir le Père Noël quand tu veux pour ajouter un cadeau à ta liste de souhaits. Que souhaites-tu faire maintenant, Alice ? Consulter ta liste ou télécharger ta liste ? Consultez ma liste. Mon lutin, va te dire la liste des cadeaux que tu as enregistrés ici. Vas-y, petit lutin. Alors, Alice, tu as dit que tu voulais une Barbie, un Skate et une pop-pokémon géante. Que souhaites-tu faire maintenant ? Ajouter un autre souhait ? Modifier un souhait ? Télécharger ta liste ou l'effacer ? Télécharger ma liste. Ok. Puis-je envoyer cela sur votre téléphone ? Oui. Ok. Merci de vérifier. Je vous parlerai sur cet appareil. Après cette démonstration, on va parler un petit peu plus du bot en lui-même, savoir comment il fonctionne. Donc, je vous montre directement déjà le lancement. Donc, c'est parler avec ma lettre au Père Noël, demande à ma lettre au Père Noël, ma liste, etc. Pour les enfants qui auraient du mal à lancer le bot, ce qu'on vous conseille, en fait, c'est de créer une routine, tout simplement, comme parler au Père Noël. Alors, on a voulu utiliser juste le mot Père Noël, ça a été refusé par Google. On n'a pas réutilisé le nom du personnage seul. Il fallait forcément rajouter une extension à la commande, soit avant, soit après le mot Père Noël. Donc, voilà, on a procédé comme ça. Donc, libre après à vous de changer avec une routine. Donc, au niveau des appareils, je vous confirme que c'est compatible, comme vous le voyez, avec tous les équipements où Google Assistant est présent. Donc, la subtilité, en fait, c'est qu'il faut avoir l'option Voice Match. Si l'enfant veut pouvoir enregistrer, télécharger sa liste et la partager, il faut qu'il soit identifié sous Google Assistant. Et pour cela, il faut que l'enfant ait son propre compte Google, ainsi qu'un Voice Match. Alors, si ce n'est pas le cas, on a prévu la chose. Le bot va quand même fonctionner. Par contre, vous ne pourrez pas télécharger et partager la liste. L'enfant va juste pouvoir, en fait, donner ses souhaits directement au Père Noël. Donc, si vous voulez utiliser quand même les fonctions avancées, ce que vous pouvez toujours faire, c'est qu'un adulte qui est identifié sur son compte Google avec Voice Match lance la commande directement et laisse son enfant parler derrière. Ce qui fait que s'il y a un papa et une maman, vous pouvez, en fait, ajouter deux enfants. Le papa prend un enfant et la maman prend l'autre enfant avec son compte Voice Match. Donc, maintenant, je vais vous montrer, en fait, les options que vous n'avez pas vues dans la vidéo, les options, entre guillemets, avancées, qui sont télécharger ma liste et la partager. Donc, je vais lancer directement le bot. Donc, maintenant, je vais vous montrer, en fait, les options avancées directement avec un compte identifié Voice Match ou un parent qui va l'utiliser. Donc, je vais d'abord lancer le service. Parler avec ma lettre au Père Noël. Donc, là, en fait, je vais couper. Je vais directement, en fait, lancer l'option télécharger ma liste. Voici la liste à télécharger. Donc, une fois que j'arrive là-dessus, en fait, je vais cliquer sur télécharger et partager ma liste. Donc, j'ai un téléchargement qui s'est lancé en haut. Je le vais récupérer ici. Donc, là, je vais l'ouvrir avec Acrobat Trader. J'ai bien ma liste. Donc, je vais cliquer sur partager par e-mail. Voilà, il me demande avec quoi je veux l'ouvrir. Donc, je vais faire avec Gmail. Et voilà, je peux envoyer la liste à qui je veux. Donc, voilà pour cette option qui est quand même assez pratique. Donc, ça peut être assez sympa si vous voulez partager la liste de Noël de vos enfants et des membres de votre famille. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire et que vos enfants vont apprécier comme nous, nous avons apprécié de faire ce bot pour Noël. On espérera qu'il sera utilisé régulièrement et que tout le monde va apprécier. Je vais conclure cette vidéo par remercier, en fait, les enfants qui nous ont aidés à construire ce bot puisqu'on a fait intervenir des membres de la communauté avec leurs enfants pour nous aider. Donc, on va remercier Alice, Joshua, Ilan et Léa pour leur participation active, pour nous aider à concevoir ce super bot pour nos enfants à Noël. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada